Alors bonjour à tous et bienvenue dans notre tout premier podcast faire du bien avec du beau avec nos équipes nous avons décidé plusieurs fois dans l'année d'échanger sur le marché immobilier de prestige en provence le but de vous faire partager notre ressenti nos anecdotes et de toujours mieux vous accompagner juliette et moi même vous souhaitons dans un premier temps une très belle rentrée c'est un moment clé pour nous pour faire un point sur cette année 2020 pas comme les autres à notre table aujourd'hui alors nous avons céline responsable de l'agence de saint-remy rudy bonjour rudy gérante du groupe yansens immobilier night frank frank qui est notre directeur des agences de l'île sur la sorgue et de vaison la romaine et enfin boris négociateur à l'agence de pamplone donc merci à vous quatre d'être là aujourd'hui et c'est parti bonjour tout le monde pour commencer nous allons revenir sur les derniers mois de votre activité et plus particulièrement sur une période qui n'a pas été comme les autres c'est à dire celle des deux mois de confinement étant marketing nous avons constaté une explosion de notre audience sur le site internet mais également au niveau de nos demandes nous remarquons un réel engouement pour la provence qui n'a jamais été aussi fort même constat cet été où de nombreux touristes franciliens et de pays limitrophes se sont donné rendez vous dans notre belle région est ce que cela est dû aux nombreux reportages et émissions télé que nous avons pu voir juste avant l'été mais en tout cas notre audience ne cesse d'augmenter sur nos différents supports de communication rudy aujourd'hui vous êtes au centre des neuf agences yensens immobilier comment avez-vous géré cette période de confinement et quel a été votre ressenti et pour finir quel bilan pouvez-vous faire de cet été oui merci juliette pour cette question qui effectivement représente une situation assez assez exceptionnelle et atypique pour nous nous donc le groupe yensens qui se trouve donc surtout le territoire de la provence jusqu'au mont ventoux et jusqu'à donc saint-tropez là ça arrivera on a vu quand même donc effectivement un effet brutal un peu sur un arrêt total du marché à partir du 15 mars et surtout un effet arrêt après deux années d'une belle reprise du marché dans la spécialisée depuis 2016 2017 on avait vu quand même donc une croissance très importante ça c'est d'arrêter brutalement que j'ai déjà dit donc mi mars et donc de coup on n'avait plus la chance de montrer de passer sur le terrain de rentrer des mandats de dessiner donc des éventuelles ventes en cours ça s'est redressé plutôt sur le côté digital très rapidement donc à mi avril on a vu que les audiences sur notre site internet a été vite donc restauré c'est à dire après une chute de 40% on était vite reparti dans une récupération de cette audience ensuite un doublement voire triplement et ça donc depuis donc mi avril jusqu'à le jour qu'on parle aujourd'hui on voit toujours que tous les jours cette cette audience qui 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 passe sur notre site et qui a effectivement aussi donc mené à doublement voire triplement des demandes et ça pour tous les secteurs donc confondus donc je parle du lugron des alpies je parle du pays de sorgue je parle aussi de bord de mer saint-tropez rivera donc l'effet était partout pareil et après donc on peut dire aussi que c'était surtout donc un intérêt franco-français donc ça montait jusqu'à 60 65% rabaissé un tout petit peu aujourd'hui et généralement on était plutôt dans l'inverse 60% et d'un côté étranger nord européen principalement 40% français ça c'était ça c'est complètement inversé aussi un intérêt plutôt pour la maison dans un budget entre 500 1 million 1 million 2 en général qui est le créneau le plus dynamique ou les délais de vente se sont raccourcis énormément on a bien constaté que cette clique ses clients en tout 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 donc qui viennent qui viennent du nord de l'europe et si donc donc la clientèle française a bien accéléré un peu donc son son rêve d'une vie de campagne d'un style de vie provençale au bord de mer ou aussi et qui finalement a accéléré cette rêve et à chercher un peu un refuge physique mais aussi surtout un refuge financier parce que effectivement avec toute la situation sanitaire ça impacte la vie économique en France et en Europe ou dans le monde est aussi donc l'impact financier et on a bien vu avec aidé par les taux très bas que la clientèle était surtout en recherche d'un certain placement financier et en plus aussi un peu donc sentimentale émotionnelle qu'on connaît depuis des années parce que l'achat d'une raison secondaire en Provence c'est d'abord quand même toujours un peu un achat un peu donc un achat de rêve un achat de luxe en soi et un achat qui n'est pas forcément mené par donc des critères purement financiers. L'été jusque maintenant donc qui se termine un peu était très bon parce qu'on a passé le meilleur trimestre jamais vu au niveau de nombre de ventes dans tous les secteurs et donc comme j'ai déjà dit donc l'audience digitale continue à rester de contenu à un niveau très élevé et ça mène aussi a toujours donc un flux de contact. Aujourd'hui au moment à nouveau que je vous parle c'est que on constate aussi que effectivement des nouvelles mesures sur cette crise sanitaire bloquent pour l'instant donc la venue donc de certaines clientèles surtout la clientèle Benelux allemande et suisse qui est très présent dans le marché moins les britanniques pour des raisons qu'on connaît je pense surtout des mesures à nouveau de quarantaine le fait que le sud de la France surtout la PACA a été considérée comme une zone à haut risque au niveau de crise a fait arrêter un petit peu le passage donc de cette clientèle mais on voit bien qu'on garde le lien on garde le contact avec ces gens là et ils sont prêts à revenir à tout moment du moment que cette crise se termine un peu donc et surtout on redonne à nouveau donc donc la liberté de passer de venir et ça c'est aussi un des arguments pourquoi donc la Provence est à part donc de son côté nature son côté style de vie attire beaucoup c'est aussi son côté accessibilité en voiture à 1000 km en 10 heures de route on coûte quand même une clientèle qui a un fort pouvoir d'achat et qui adore toujours donc cette partie donc de l'Europe d'accord merci beaucoup pour votre ressenti je m'adresse désormais à Franck Franck pendant le confinement on a eu l'impression que de nombreuses personnes ont pu changer leur perception sur une résidence secondaire c'est à dire peut-être qu'ils voudraient se rapprocher plus de la nature avoir des espaces de vie intérieur et extérieur plus conséquents de ce qu'ils ont actuellement est-ce qu'on peut dire qu'en terme de résidence secondaire le terme ou la définition pour vos clients a désormais changé et qui considère cela plutôt comme une deuxième maison un deuxième chez soi tout à fait tout d'abord cette longue période a été pour les gens l'occasion de faire le point sur ce qui était vraiment important pour eux ils ont eu du temps de cerveau disponible et comme on le disait tout de suite ça a pourroqué un gros impact sur les sites nobiliers en particulier et donc c'est vrai que c'était l'occasion pour eux de revoir leurs priorités d'essayer de penser à ce qui était vraiment important pour eux et on le sent aujourd'hui ils sont passés avec à l'action et c'est ce qui nous a donné aussi l'occasion de savoir de très bons résultats alors dans les événements qui ont contribué fortement à cette situation il y a l'avènement du télétravail à grande échelle dans les entreprises qui a contribué à rendre possible justement ce ce temps en dehors de chez soi du domicile domicile travail du domicile principal c'est vrai que les gens maintenant avec le développement du télétravail peuvent envisager une vie pratiquement à un temps tout en restant connecté quand même à leur centre urbain mais ils peuvent s'échapper plus facilement et dans un lieu de vie plus agréable plus patieux plus ensoleillé et c'est ce qu'on peut leur offrir nous et c'est vrai que ça va dans une vague de fond avec l'essor de professions de plus en plus dématérialisées on n'a pas besoin d'être attaché à un lieu de travail donc toutes ces tendances qui sont un peu des tendances de fond vont quand même continuer à amener les gens à considérer effectivement une résidence secondaire avec de l'espace c'est devenu le luxe aujourd'hui d'accord très bien et est-ce que vous pensez que critères de vos acquéreurs ont changé ces derniers mois ? alors pour certains oui on a aussi une partie de la clientèle qui est dans le changement de vie un peu plus radical quitte à vouloir mettre en place des revues complémentaires par du bed and breakfast on a eu quelques clients comme ça qui effectivement c'était déjà 13 ans avant ça s'est un peu renforcé donc oui les critères on sent que c'est pas juste un lieu on va dire intermittent comme ça mais beaucoup plus pour s'ancrer dans le temps, préparer la retraite aussi pour certains on a une transglage ou dans vos acquéreurs qui sont plutôt on va dire qu'un cas vénère et presque sexagénaire dans la majorité donc il y a vraiment l'envie de s'ancrer dans le territoire en Provence c'est très attractif et puis la volonté d'avoir un patrimoine dans la pierre en temps de crise ça a deux qualités principales c'est la valeur refuge que ça peut apporter en termes de patrimoine et la deuxième qualité c'est qu'on peut en profiter c'est un patrimoine qui apporte en plus une dimension de plaisir Très bien, merci Franck et vous Céline qui êtes sur le secteur des Alpies est-ce que vous avez ressenti la même chose et est-ce que vous remarquez une différence au niveau de vos visites ? Alors en effet j'ai remarqué quand même que le confinement a eu un impact très positif sur le marché immobilier notamment sur la résidence secondaire parce qu'aujourd'hui les clients ont ressenti un vrai besoin d'avoir leur maison, leur jardin, retrouver une maison de famille etc. Donc la demande est assez importante et les critères qui sont toujours un peu les mêmes mais qui ont été quand même certains ont été plus importants c'est-à-dire un beau jardin, un environnement calme, un bien de charme et puis souvent la proximité des commerces est quand même demandée ainsi qu'une bonne connexion internet bon ça on n'arrive pas toujours à répondre à la question mais on essaye de faire un maximum de vérifications puisque les gens sont en demande de venir régulièrement dès le jeudi, dès la semaine, faire des allers-retours et souhaitent travailler de la maison le télétravail comme disait Franck a eu un vrai succès concernant les visites j'ai pu constater aussi qu'elles étaient assez ciblées et organisées c'est-à-dire que les acquéreurs sont comme ce qu'ils veulent ils n'ont pas forcément attendu d'être en vacances ou en week-end pour organiser leur venue en Provence ils se sont organisés pour venir dans la semaine ou sur des courts week-ends voire parfois des allers-retours dans une journée vraiment pour visiter des maisons c'est-à-dire que certains ne faisaient que ça j'ai même eu le cas des clients qui sont venus un matin de Paris ils sont remontés le soir pour voir seulement deux maisons voilà donc les clients sont très motivés il faut être très réactif et vraiment il y a une vraie demande sérieuse voilà qui continue en ce moment merci Céline je vais aller du côté de la mer avec Boris je suis à Saint-Tropez à Pamplone plus particulièrement avec des propriétés qui ont des prix beaucoup plus élevés et une clientèle encore plus exigeante est-ce que vous pouvez rebondir sur ce que vos collègues viennent de nous partager et est-ce que vous constatez les mêmes tendances ? alors la presquie des développeurs de Saint-Tropez devrait rester une destination estivale certes certains accueurs veulent pouvoir profiter plus régulièrement de leurs propriétés en automne, au printemps ou c'est encore un temps agréable mais ici le dynamisme du marché viendrait davantage d'une sécurisation des actifs immobiliers plutôt que d'un changement d'attitude donc même s'il y a du télétravail les gens ne vont pas venir les étrangers notamment on a une grande clientèle étrangère ne viendrait pas ici pour passer plus de temps venir travailler en télétravail à Saint-Tropez l'hiver ce n'est pas suffisamment adapté les infrastructures ne le permettraient pas en gros ici c'est voyager les gens veulent, comme ont ressenti, voyager plus près que ce soit les étrangers ou les français voyager plus près sur la France-Livéra chez soi, ils veulent vraiment, ils en ont marre d'être à l'hôtel ou même louer, ils veulent un chez eux mais ils veulent aussi une rentabilité financière ils veulent faire soit en achetant une plus-value louer éventuellement ça c'est la tendance qui se dégage aujourd'hui en 2020 le marché s'est bien dynamisé comme en Provence où on a eu un nombre d'acquéreurs qui a été bien plus élevé malgré le Covid que les années précédentes on a vu un retour en fort des Suisses qu'il n'y avait pas avant qui a remplacé un petit peu la clientèle anglaise qui a eu du mal à se déplacer qui s'est déplacée en gros entre le 10 juillet et le 20 août la clientèle anglaise attend encore de pouvoir venir profiter des opportunités ils vont en venir fin septembre dès que le gouvernement le permettra ensuite on a les vendeurs qui sont compte à eux un petit peu hésitants à négocier ils ont peur de mettre leur argent leur argent en banque ça effraye un petit peu certains clients voilà un petit peu les tendances qui ressortent aujourd'hui très bien merci beaucoup Boris pour ce partage de côté maire donc Rudy maintenant que nous avons pu faire le tour un petit peu sur l'activité les derniers mois et les ressentis de chaque secteur on a également pu constater pendant le confinement que de nombreuses marques ont su s'adapter en proposant par exemple des visites virtuelles des rendez-vous à distance ou en proposant de nouvelles techniques digitales pour toujours rester en contact avec leurs clients vous de votre côté est-ce que vous prévoyez une nouvelle stratégie en termes de communication pour cette fin d'année 2020 ? donc oui sur cette communication le groupe Janssen s'est évolué énormément ces cinq dernières années donc le site qui est devenu le vrai baromètre de notre activité a été déjà revu et va être revu bientôt à nouveau et intégralement justement pour répondre de plus en plus à cette audience qui grimpe au niveau de nombre et qui a retrouvé notre site encore plus facilement d'ailleurs on a un petit exemple c'est quand même l'installation d'un chatbox qui a créé un lien direct avec les clients et qui était très apprécié et qui a vraiment explosé au niveau de prise de contact direct donc on a vu très bien que le client a besoin d'avoir quelqu'un au bout de la ligne soit par un chatbox soit par le téléphone donc au niveau de nouvelles technologies je parle de quelque chose peut-être plutôt simple mais très efficace qui a déjà fait ses preuves pendant cette période qui va certainement être encore mis en valeur par nos équipes de marketing qui travaillent donc à aller vraiment sur les nouvelles technologies effectivement de la visite virtuelle et peut-être aussi sur de plus en plus une présentation différente donc des biens sachant que pour nous la Provence le marché de raison secondaire ou le marché de l'autre maison comme je dis toujours ou le marché un peu de style de vie c'est un marché aussi où il faut être quand même sur place pour vraiment sentir les lieux pour vraiment avoir donc ce fameux coup de cœur qui est quand même très difficilement à capter par une vidéo ou par des photos cependant on a très bien vu que certaines clientèles qui connaissent très bien la région déjà qui connaissent très bien notre endroit où se trouve une certaine maison nous ont demandé pendant le confinement de faire une petite visite virtuelle par caméra et qui l'a même mené à faire des offres voire des achats assez exceptionnels c'est une exception pour l'instant mais on a bien retenu cette lésion et effectivement on va retrouver peut-être dans le temps dans l'avenir proche des vidéos de plus en plus présentes soit sur le site soit en accompagnant donc de notre présentation actuelle qui se passe plutôt par des photos haut de gamme par un photoreur professionnel et qui peut compléter effectivement donc cette présentation pour donner encore plus de goût de se déplacer vers ici et visiter donc les lieux sur place ça va certainement pas remplacer complètement le processus de vente comme je vous ai déjà dit donc pour moi il y a un côté toujours un peu découvert secrète qui reste important et de passer sur place pour vraiment sentir les lieux et dire voilà ça c'est le lieu qu'il me faut avec la famille pour passer peut-être des belles étés ensemble d'accord merci je vais revenir à Céline est-ce que vous travaillez autrement depuis la reprise et comment ressentez-vous vos clients vendeurs alors comme disait Rudy c'est vrai qu'on s'est un petit peu adapté depuis la crise du Covid c'est-à-dire qu'on a fait quelques visites virtuelles en vidéo et puis aussi les acquéreurs qui ne pouvaient pas se déplacer étaient très en demande de plus de photos des photos parfois plus authentiques pour qu'on montre certains angles du jardin certains angles de la maison des pièces qu'on n'a pas l'habitude de prendre comme les buanderies parfois les salles de bain etc donc on s'est adapté à ce niveau-là aussi avec les gestes barrières évidemment donc pour la sécurité masques gants etc après au niveau de la méthode de travail elle n'a pas vraiment changé si ce n'est que il faut toujours être plus réactif étant donné que le marché est très dynamique en ce moment voilà donc vraiment répondre à la demande ne pas hésiter même si la personne ne peut pas se déplacer être vraiment à l'écoute de ces questions parce que ce sont souvent des vrais clients qui attendent le bon moment et en ce qui concerne la deuxième question pendant le confinement les vendeurs étaient plutôt dans l'attentisme et dans l'interrogation ils se posaient des questions ils ont vu très vite qu'au déconfinement le marché a repris une dynamique quasi similaire à celle du début d'année donc ils ont eu tous beaucoup de visites les vendeurs ont eu en général beaucoup de visites qui a fait un petit peu reprendre la confiance qui a fait aussi que les prix n'ont pas baissé ils sont plutôt stables voire même quand il y a des offres on peut négocier dans la limite du réseau mais les prix ne se négocient pas tant que ça et puis en fait on remarque aussi depuis longtemps qu'on est vraiment sur un marché où on a beaucoup de demandes et puis moins d'offres ce qui fait que ce qui fait que la rareté des biens fait que les prix restent vraiment vraiment stables donc pour l'instant c'est plutôt un marché qui est très dynamique qui reste dynamique même depuis la rentrée et puis on peut dire que beaucoup de biens se sont vendus même des biens qui étaient en vente depuis longtemps sur le marché voilà donc confiance dans le marché maintenant reste à prospecter pour rentrer des nouveaux biens car on a toujours la demande et des clients qui attendent d'avoir leur maison en Provence merci pour votre retour Céline je sais que nous ne pouvons rien prévoir pour les événements à venir mais Franck comment pensez-vous que le dernier trimestre 2020 pourrait se profiler écoutez les tendances de fond elles demeurent donc on n'a pas senti de vrai ralentissement avec la rentrée qui approche bien au contraire il y a toujours un nombre de demandes importantes donc ce que disait tout de suite Céline est tout à fait exact on commence à avoir des petites tensions par rapport au nombre de biens les propriétaires effectivement sont toujours en attendre du client suivant parce que justement ils sentent que le marché est actif donc ils ne veulent pas non plus forcément négocier donc ça c'est des tendances qui devraient perdurer j'imagine jusqu'à la fin de l'année la seule petite inconnue c'est l'inconnue logistique évidemment si la situation sanitaire devait se tendre à nouveau et qu'on aurait encore des huites du déplacement qui rendraient les choses un peu plus compliquées de ce côté-là ça peut ralentir le phénomène mais ça ne changera pas à mon avis la tendance de fond même si je ne suis pas dans le marre de café on n'a pas l'impression d'avoir une tendance vraiment sur l'achat dynamique forte et pour moi durable merci merci Franck pour le mot de la fin je vais demander à Boris de me donner quelques conseils pour une personne qui souhaite s'installer en Provence le premier conseil que je vous donnerai ce serait d'abord de bien s'entourer chaque acquéreur cherche pour moi à sécuriser une partie de ses fonds ou à optimiser un investissement avec une plus-value en ligne de mire l'interlocuteur du départ ça reste l'agent immobilier qui est quelque part le pilier de l'investissement le pilier de l'achat l'acquéreur devra choisir un partenaire en immobilier on va dire un peu comme la de Disney de Frank plutôt qu'un simple intervenant c'est lui aussi qui pourrait aider pour le choix du notaire pour le choix de l'architecte des entrepreneurs pour moi ça c'est le premier point le deuxième point aussi cet agent immobilier va aussi donner un petit peu va aider pour la localisation va pouvoir donner son expertise sur la localisation le prix de marché c'est ce qui fera la différence en fait finalement entre un simple achat ou un investissement profitable deuxième conseil c'est d'arriver à définir ses propres ses critères de recherche sans savoir ce qu'on veut et sans savoir ce qu'on recherche finalement il est impossible pour mon agent immobilier d'aider l'acquéreur ce seraient mes deux principaux conseils d'accord merci pour vos précieux conseils est-ce que depuis le confinement vous avez changé votre manière de prospecter et est-ce que vous allez mettre en place de nouvelles méthodes alors la prospection ça reste quand même un élément clé dans notre métier pendant le confinement on a mis au point un fascicule spécialement dédié pour les propriétaires afin de leur expliquer finalement la valeur ajoutée de notre groupe et notre manière de travailler on a commencé une campagne de prospection au mois de juin qu'on va continuer en juillet et qu'on va évidemment continuer à être en place septembre octobre aujourd'hui il faut savoir qu'on a à peu près 50% des demandes qui sont quasi identiques et les biens ne correspondent quasiment enfin les biens il y a très peu de biens qui correspondent aux critères et qui sont existants ou à la vente à ce jour notamment aux maisons avec une belle vue proche plage au calme maison récente terrain plat ça c'est à peu près les critères que tout le monde veut et donc on va continuer on va se focaliser sur ces demandes afin de trouver un maximum de biens qui correspondent à ça et ensuite on fera les relances les relances clients et essayer de satisfaire le maximum de vos acquaires merci beaucoup Boris et merci à vous tous pour ce premier rendez-vous nous espérons que vous avez apprécié ce premier podcast Faire du bien avec du beau et nous vous donnons rendez-vous après l'été indien pour faire un point sur notre service de location saisonnière Made in Provence donc merci encore à vous quatre pour avoir partagé vos ressentis merci au revoir merci